Série des démonstrations fondamentales en mathématiques. Nous allons voir la relation trigonométrique dans le triangle rectangle qui nous dit que le cosinus carré de α plus le sinus carré de α est égal à 1. Nous allons commencer par quelques rappels qui nous seront nécessaires pour établir ensuite en deuxième partie une démonstration. Et enfin, nous verrons, en fin de vidéo, une application de l'égalité démontrée. Commençons par quelques rappels et partons d'un triangle rectangle tel que celui-ci, ABC rectangle en B et appelons α, l'angle qui est en A. Vous devez savoir, c'est un rappel de collège, que le cosinus de l'angle α est égal au côté adjacent à cet angle divisé par l'hypoténuse. Et en appliquant à la situation qui nous est proposée, ça veut dire que le cosinus de α est égal à AB divisé par AC. De la même façon, le sinus d'un angle est égal au côté opposé à cet angle divisé par l'hypoténuse et dans notre configuration, le sinus de α est égal à BC sur AC. Voilà donc les deux relations fondamentales qu'on va utiliser dans quelques instants pour le cosinus et le sinus d'un angle dans un triangle rectangle. Petite précision de notation. Lorsque nous calculons le cosinus d'un angle multiplié par lui-même, cosinus d'α multiplié par cosinus de α, cela va être égal au cosinus de α au carré. Il ne faut pas confondre avec le cosinus de α au carré. Dans la nouvelle expression qui vient d'être écrite, c'est l'angle qui est au carré, alors que dans la première, c'était le cosinus de α qui était au carré. Prenons un exemple. Il n'est pas la même chose de calculer le cosinus du carré de 30 et le cosinus de 30 au carré. Mais ces deux nombres sont complètement différents. Le nombre de gauche est égal au cosinus du carré de 30, cosinus de 900, alors que le nombre de droite est égal au cosinus de 30 multiplié par le cosinus de 30. Retenez bien cette idée-là, que le cosinus du carré de 30 est différent du cosinus de 30 au carré. Nous allons pour cela admettre une convention qui va faciliter l'écriture. Le carré du cosinus de 30 est égal à cos carré de 30. On déplace le carré en fait au-dessus du cos, et lorsqu'il n'y aura pas d'ambiguïté, on pourra même se dispenser de la parenthèse qui suit après et écrire directement cosinus carré de 30. Si nous voulons calculer le cosinus de alpha au carré, on pourra l'écrire comme le cos carré de alpha, même sans parenthèse. Ces préalables étant posés, nous allons maintenant passer à la démonstration qui nous intéresse. On va se doter d'un triangle ABC, qui est rectangle en B, et on va admettre que l'hypoténuse est égale à 1. Ceci va simplifier nos calculs. Prenons un angle maintenant alpha quelconque, un angle aigu, l'angle correspondant à BAC. La démonstration que nous allons faire sera donc valable pour tous les angles aigus alpha. Nous l'avons vu précédemment, le cosinus d'alpha est égal à AB sur AC, mais grâce à la situation que nous avons prise avec AC qui vaut 1, le cosinus d'alpha est égal à AB sur 1, c'est-à-dire en fait AAB. Sur ma figure, le premier côté horizontal de l'angle droit mesure exactement le cosinus d'alpha. De la même façon, le sinus d'alpha, on l'avait vu, est égal à BC sur AC, et comme AC vaut 1, le sinus d'alpha est égal à la longueur BC. Et donc je peux compléter sur ma figure, le deuxième côté de l'angle droit, le côté vertical, est égal à sinus d'alpha. Dans cette situation, d'un triangle rectangle, nous vient l'idée d'appliquer le théorème de Pythagore, AC carré est égal à AB carré plus BC carré, ce qui revient à dire que le carré de 1 est égal à le cosinus d'alpha au carré plus le sinus carré de alpha. En intervertissant les deux termes de l'égalité, on arrive donc en remettant l'égalité dans l'ordre au carré du cosinus d'alpha plus le carré du sinus d'alpha qui est égal à 1. En reprenant les conventions d'écriture dont nous avons parlé en début de vidéo, cela est équivalent à dire que le cosinus carré d'alpha plus le sinus carré d'alpha est égal à 1. Et donc, on a bien démontré que pour tout angle alpha aigu, nous avons cette égalité-là qui est une égalité fondamentale. Prenons un exemple pour appliquer cette égalité, sachant que le cosinus de 60 degrés est égal à 1 demi déterminait la valeur exacte de sinus 60 degrés. 60 degrés est bien un angle aigu, on peut en déduire qu'il vérifie l'égalité que nous venons de démontrer, le cosinus carré de 60 degrés plus le sinus carré de 60 degrés est égal à 1. Nous avons donc deux informations, l'égalité avec les carrés et l'information de l'énoncé que le cosinus de 60 degrés est égal à 1 demi. Cela me permet de déduire que le carré de 1 demi plus sinus carré de 60 degrés est exactement égal à 1. Le carré de 1 demi faisant 1 quart, on en déduit cette nouvelle égalité qui nous permet de dire que le sinus carré de 60 degrés est égal à 1 moins 1 quart. 1 moins 1 quart fait exactement 3 quarts. Nous avons donc trouvé le sinus carré de 60 degrés qui vaut 3 quarts. Comment maintenant déterminer la valeur de sinus 60 degrés ? On sait que le sinus de 60 degrés est un nombre positif, que 3 quarts est lui aussi un nombre positif, et nous connaissons une propriété des carrés. Lorsque nous avons deux nombres a et b positifs, il y a équivalence entre a carré est égal à b carré et a est égal à b. On en déduit donc que le sinus de 60 degrés est exactement égal à la racine carrée de 3 quarts, en utilisant la propriété des racines carrées. On en déduit que c'est égal à racine carrée de 3 sur racine carrée de 4, racine carrée de 4 valant 2. On en déduit la valeur exacte de sinus 60 degrés qui vaut racine carrée de 3 sur 2. Voilà une illustration de la propriété fondamentale que nous avons démontrée, qui à partir d'une valeur, soit du cosinus, soit du sinus d'un angle aigu, nous permet de déterminer la valeur de l'autre fonction associée.